Ohlala Tout à l'heure de se rejoindre en fait Le truc c'est qu'il faut trouver les coffres Et tenter qu'il y en ait Non ils vont m'attraper J'arrive à passer un niveau avec Tox et Angus Comme ça ils récupèrent tout leur PM Et là ce serait parfait Mais ils sont pas prêts de prendre un niveau Alors pas du tout C'est ça qui est assez curieux dans ce Dragon Quest Je sais pas dans les autres ce que ça donnait Mais à part avec des gluons de métal, mercure et tout ça C'est très compliqué de monter un niveau Je vais jouer au petit Denozor à toutes Ça va, je dis nous, à plus tard C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a longtemps, il a créé le monde de l'ombre en remplissant les trous dans le sol avec les corps de ceux qui ne voulaient pas lui obéir. Ah oui, c'est genre un gros méchant, lui. Putain, je suis sûr, c'est lui, le vrai boss du jeu. Alors, il y a deux chemins, il y en a un qui mène ici, ok, est-ce qu'il y a un coffre par là ? Il n'y a pas l'air. Il y en a un là ! Ça a l'air d'être le seul. Ah d'accord, un imitapur. Mais ça, ça va me donner des sous, a priori. Ah, même pas une thune ! L'arnaque ! Même le mob en lui-même ne m'a rien donné. Il m'a donné 100. Difficile de l'escalier celui-là. Putain, il m'a éclaté mon perso. Il m'a éclaté mon perso. Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est un vrai coffre ? Oui. D'accord. Merci pour l'info. Oups. Bon bah du coup je vais là. J'aurais peut-être dû prendre un peu de recul. De toute façon je présume qu'il faut le mettre sur la fresque. D'accord ça bouge tant que je suis dessus. Sous-titrage ST' 501. Je sais pas trop ce qu'il faut viser mais... Le piaf là ça m'a l'air pas trop mal. Je sais pas trop ça m'a l'air pas trop mal. Sous-titrage ST' 501. Voilà c'était sûr. Ça ça veut dire qu'il y a un putain de boss derrière qui nous attend. Bon j'ai pas le dernier stuff on va voir ce que ça va donner. Ah putain pourquoi il m'a embêté nous ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le voilà tu ne t'échapperas pas cette fois bat toi Dolmagus. Tu ne peux plus t'échapper maintenant tu es coincé. J'en ai fait le serment à mon frère tu vas payer pour ce que tu as fait. Ah bah c'est pas prévu pour être un jeu de casse-tête, dis-nous c'est un RPG. Ah, le jeu du petit Dénosaure. C'est vraiment regrettable. Vous n'allez pas pouvoir exaucer le vœu de votre maître. Mais au moins vous accomplirez votre destinée, mourir de mes mains. Ah d'accord, tout de suite on se bagarre contre lui. Alors. On appelle le Pony Kittus. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ça, ça devrait pas mal m'aider. Ah non, ça se fait pas. Bien. Je crois que c'est le dernier tour d'attaque. C'est toujours ça de pris, hein ? Je crois que c'est le dernier tour d'attaque. Oh non, on pourquoi c'est le dernier tour d'attaque. C'est pas fait. Je crois que c'est de l'attaque. Parfait. C'est parti ! C'est parti ! On ne va pas tarder à se casser la gueule aussi. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que je tente ? Est-ce que je tente la tension à 100 ? En tout cas, je ne prends pas de risque. Ah putain ! Voilà, ça c'est beau ! Je fais ça au cas où il attaque à le premier. Tiens, dans le vent, on sort de slip. C'est parti ! Je pense que ça va suffire. Je m'attendais à le finir après les tensions. Ha 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 ! A présent, vous allez voir ma vraie puissance ! Vous allez vous tordre de douleur en proie à une agonie insupportable dans ses ronces ! Noni ! Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Pourquoi ton message s'affiche pas sur le chat ? Je sais pas. YouTube n'aime pas. YouTube n'aime pas un des mots que t'as écrit, je crois. Hein ? Pourquoi cela ne marche-t-il pas ? Quelle sorte de ruse est-ce donc ? Vous ne me laissez pas le choix. Vous allez maintenant affronter ma vraie puissance ! Ça fait 2-3 fois qu'il dit ça, hein ? Il s'est transformé en poulet ? Ah non, en démon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je le fais bien, hein ? Pauvre indécile ! Préparez-vous à vous faire massacrer ! Plus jamais vous ne m'importunerez ! C'est parti ! Oula ! Un Junkie-Dama à queue ! D'accord, je vais vraiment me battre contre lui. Je m'attendais à un... Un revirement de situation, mais non. Très bien, ça. Très bien, ça. Ah non ! Ça, ça tombe pas à pic du tout, ça. Bon, c'est toujours 400 de négats à peu près de fait. Bon, c'est toujours 400 de négats à peu près de fait. Ah, il fait mal, quoi, non ? Ah, il fait mal, quoi, non ? Ah, il fait mal, quoi, non ? Quel tricheur, il attaque plusieurs fois, lui. Non, 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 c'est pas bon sens, ça. Putain. Ah, il me fait sauter ma tension, en fait. J'ai l'impression. Je vais le vérifier, mais... Il est à 5. Il est à 20. Je m'en étais pas rendu compte, en fait, parce que les messages sont accélérés, évidemment. Je tente quand même. Lui, je tente pas. Il est à 5. Il est à 5. Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Je suis tellement content quand cette attaque passe. Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Ça, ça a sauté en tout cas. La défense contre la Gloss. Et le décuplo aussi, Chris ? Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Non, pas mon healer. Ouais, mais Angelo, il va commencer à manquer de PM. Je ne suis pas sûr d'avoir pris des objets avec moi pour le remonter. Ça n'a pas le problème. Ouais, décuplo c'est la base, c'est clair. Ouais, ça va être chaud si j'en ai plus après. Je ne suis pas sûr. Il va falloir optimiser, ouais. Après, il va falloir que je soigne avec les autres persos, mais... Ouais, il me reste trois heals de groupe, quoi. C'est de ma faute aussi, je n'ai pas pris le soin. Allez, on y croit. Le méga crâme. Sous-titrage Société Radio-Canada. Finalement, c'est passé plutôt pas mal, ouais. Non, pas maintenant. Cela ne peut pas finir maintenant. Et là, tu crois que tu as fini le jeu quand tu ne connais pas Dragon Quest ? On a réussi, chef ! On a enfin donné à ce Dolmagus ce qu'il méritait. On peut dire qu'il nous aura fait courir. Je parie que le vieux Stock et la Polish Royale sont devenus normaux. Ils vont pouvoir retrouver leur vie d'avant. À présent, père Francisco peut reposer en paix. Et je suis libre de faire ce que je veux. Et toi, Jessica, tu te sens mieux maintenant que Dolmagus ? Est-ce qu'il méritait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu peux me le dire, je sais écouter. Avoir battu Dolmagus ne ramènera pas Alistair. Je ne sais pas trop quoi ressentir. Youhou ! Eh papy, te voilà redevenu humain ! Et non. Minute papy, tu ressembles toujours à un monstre. Je ne suis pas ton papy. Et si tu as vraiment envie de te moquer de quelqu'un, peut-être devrais-tu te regarder dans un miroir. Il ne se moquait pas de vous. Nous venons de battre Dolmagus. La princesse et vous devriez avoir retrouvé une apparence normale. Vous avez battu Dolmagus ? Mais c'est impossible. Pourquoi diable la mélédiction n'a-t-elle pas été brisée ? Oh non non non. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-elle pas été annulée ? Depuis qu'il a volé le précieux sceptre dans mon château… Ah ah oui, et le sceptre ? Qu'est-il devenu ? Vous parlez de ça ? Oui, c'est cela même. Le précieux sceptre de ma famille. Eh papy, on ferait peut-être mieux de mettre les voiles, non ? Hum, tu as sans doute raison. Ce n'est pas en restant ici à se tourner les pouces que nous ferons avancer les choses. Retournons à Argonia quelque temps. Bravo tout le monde ! Je suis incapable de dire comment va se dérouler la suite, mais pour le moment nous devons nous reposer. Je passerai la nuit dans le chariot, je ne veux pas que la princesse soit seule. Dormez bien. Chef, chef ! Ça sent le roussi, chef ! Hein ? Hein ? C'est Jessica ! Je ne la trouve nulle part. Quand je me suis réveillé, son lit était vide et toutes ses affaires avaient disparu. Ah bah non, je suis déjà bienvenu ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais d'accord, je pensais qu'il y aurait une petite cinématique. Peut-être que j'interroge l'aubergiste ? C'est surprenant de voir le nombre d'aventuriers qui ne savent pas ça, mais il est très difficile d'impliquer des dégâts aux monstres alimentaires avec une attaque normale. Le moyen de contourner ce problème est la tension. Si vous vous concentrez suffisamment, vous pouvez vous en débarrasser facilement. D'accord. Eh, comment ça ? Vous avez perdu l'un de vos amis ? Vous parlez de la fille avec une grosse poitrine ? Elle est déjà partie. Je l'ai vu qui s'apprêtait à quitter l'auberge avant même le lever du soleil, alors je lui ai demandé où elle allait, et elle m'a répondu qu'elle allait vers le nord. Je suis presque sûr qu'il y a un poste de contrôle là-bas. Vers le nord, ok. Bon, bien du coup, je vais m'arrêter ici pour ce soir, comme ça je vais pouvoir farmer un petit peu, histoire de me remettre à niveau pour les sous, et acheter les dernières armures qu'il y avait à Argonia, vu que je ne l'ai pas fait, et que ça s'avère un petit peu difficile au niveau des ruines. Moins que je le pensais, mais quand même. Bref, c'est la fin de cette petite vidéo pour ceux qui regarderont la rediffusion. Merci à ceux qui auront suivi avec moi, Chris, je ne sais pas qui reste sur le live, Gino peut-être ? Cloud ? Je ne sais pas. Ah bah donc ! Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501